Salut, c'est Max! Alors, on se retrouve pour le dernier mois de 2020, décembre! Et pour quelqu'un qui est ultra organisé comme moi, qui aime beaucoup organiser ses lectures, décembre, c'est une petite panique, parce que la fin de l'année est imminente, et pour moi, une année, ça doit se conclure, donc si j'avais prévu des challenges, des défis, ben il faut que ça soit fini au 31 décembre. Donc la panique est au summum! Donc rien de sain là-dedans, et disons qu'à toutes les fois que je vois un challenge de décembre arriver, il y a une triple panique parce que je me dis comment je peux arriver à mettre des lectures dans ce challenge-là alors que mes lectures sont assez prédéfinies, qu'il n'y a plus moyen de déroger de tout ce que j'ai pas lu avant. Donc, ça va ressembler un peu à ça, puis là, il y a des challenges qui ont été mis en ligne très récemment, puis là, je peux pas tout faire ça, là. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais un peu triché. Parce que ma pièce du mois de décembre est faite depuis un petit bout, là. C'est tous les livres que j'ai pas lus, que j'aurais déjà dû avoir lus, on ressent pas. Donc, j'ai vu le défi Noël en lecture de Roseling, j'ai essayé de rentrer des livres dans certaines catégories, j'ai vu le défi de Panda littéraire, qui est comme un bingo littéraire de Noël, j'ai essayé de rentrer des lectures là-dedans, puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je pense que ce qui va être le plus facile à faire, ça va être de vous montrer toutes les lectures, puis après ça, de parler des challenges, puis de vous dire où est-ce que je les ai insérées, mais il est évident que je ne réussirai pas toute la catégorie, que j'ai pris les catégories qui fit avec mes lectures, on s'entend. Il n'y a rien de Christmas spirit là-dedans, mes lectures ne sont pas dirigées vers des lectures de Noël ou d'hiver, c'est ce que je dois lire. On commence avec un service de presse gentiment envoyé par l'autrice elle-même. Donc ici, j'ai Lucie Wolverine, écrite par Sandra Dussault, une autrice que j'aime beaucoup, qui a bercé ma vie. Avec Oser pour soi, d'ailleurs, je pense que... été 2021, là, je vais relire Oser pour soi, ça va me faire du bien. Et donc, je continue avec Lucie Wolverine, c'est une série, ça c'est le premier tome, les cristaux d'Orléans. Et donc, j'ai vraiment hâte d'y embarquer, j'ai une jolie dédicace de Sandra, vraiment touchante, je l'ai reçue une journée après ma fête, c'est signé du 20 octobre 2020, c'était comme un cadeau de fête. Donc, je commence le mois de décembre avec Lucie Wolverine, féroce et irascible comme le carcajou, Lucie Wolverine, 17 ans, sent la colère bouillir en elle depuis qu'elle a été arrachée à la communauté crie dont elle est originaire. À Québec, en 1907, vivant du fruit de ses vols, la jeune femme se moque des autorités aussi bien que des hommes corbeaux qui silonnent la ville la nuit. Quand la possibilité de perpétrer le coup du siècle se présente, elle est prête à tout mettre en œuvre pour y parvenir, même si ça implique de se rendre sur l'île d'Orléans, siège d'une forteresse où se retrouvent les plus dangereux criminels de la société. Et spoilers de mes objectifs de 2021, c'est dans mes plans de tout lire ce que Sandra Dussault a publié. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait le tag, j'ai créé en fait le tag Mets-tu bleu sur ta palle à la fin du mois de juin et à la fin, il fallait que j'appelle 5 personnes qui me donnent leurs recommandations de lecture et je m'engageais à lire ces livres-là d'ici la fin 2020. Ben sachez que je les ai pas mis au-dessus de ma pile, là, ben non. Donc techniquement, il y en a déjà un que j'ai lu, qui est Elle.com, qui était une suggestion de mon amie Pamela. Mais mon amie Pamela, ben, elle est magnifique et incroyable, mais elle m'a donné juste une suggestion. Ce n'était pas possible, donc elle m'en avait donné deux. L'autre suggestion, c'était Quelques adieux de Marie Laberge. Peut-on aimer deux personnes en même temps et les aimer vraiment? François Bélanger aime profondément sa femme Élisabeth. L'attirance soudaine et dérangeante qu'il éprouve pour Anne n'est liée ni à sa jeunesse ni à sa beauté. C'est plutôt comme s'il incarnait sa part obscure, sa nuit, alors que sa femme est l'éclat du jour. Donc, je lis ça pour le mois de décembre. Toujours dans le cadre de mon propre challenge, je mets du bleu sur ta pâle! Je vais relire Soutiens-Gorge-Rose et Vestons-Noirs de Raphaël Germain, qui est une suggestion de mon amie Ariane, que j'ai lue, ça fait des années, vous verriez son état. J'ai même dû le prêter, probablement. J'essaie de voir si j'avais mis une date, mais je sais que c'est pas un livre très très jeune, 2004. Donc ça, ça va être une relecture. Mon amie Fred m'avait suggéré Un petit pas pour l'homme de Stéphane Dompierre. En laissant sa copine, Daniel pensait se libérer de ses tourments et accéder à un monde sans angoisse, peuplé de jolies filles se disputant sa présence. Cette vie de rêve qu'on imagine être celle des célibataires. Mais la dégringolade arrive vite. Insomnie remise en question, spectacle de danse contemporaine, aucun supplice ne lui sera épargné. Et la suggestion de ma grand-mère. Mamie, en fait, c'est un roman historique. Michel David, un bonheur si fragile. Dans le Québec rural de 1901, la vie est rythmée par les saisons. Alors que fidélité, piété et entraîte sont des vertus encouragées par le clergé tout-puissant, Corinne Joyal n'aurait jamais cru qu'en épousant Laurent Boisvert, elle allait faire son entrée dans une famille où l'argent et l'égoïsme sont rois. La jeune femme découvrira rapidement que le fils de Gonzague... Gonzague? Gonzague? Boisvert? est un grand charmeur, fainéant et irresponsable. Puis regardez, c'est une bonne brique. Et j'avais appelé mes parents, mais mes parents m'ont plutôt donné des titres que je voulais lire et qui faisaient partie de ma palle. En tout cas, mais ça va y aller pareil parce que j'ai vraiment envie de découvrir la plume de Rose-Aimée, automne, thémorin. Je vais lire, ton absence m'appartient. Une bonne chose de terminer pour un mois de décembre, mais c'est pas fini! J'ai reçu une grosse boîte de livres de l'auteur Kaloula Kalambe et donc j'essaie d'en lire au moins un par mois et je vais m'attaquer à celui-là, apatride de Kaloula Kalambe. Ah, le nom est écrit à l'envers! Ah! Ok! Donc c'est de la poésie. La poésie de Kalambe est en prise directe avec la vie et les paroles sont truchements, dénudées de toute contorsion linguistique et de toute illusion métaphysique. Je vais lire de la poésie au mois de décembre. Comme objectif, en 2020, je voulais lire toute l'oeuvre de Michel Jean. Il m'en reste un à lire, Une vie à aimer. Donc, je vais le lire au mois de décembre. Là, il y a un petit sticker sur le résumé. Aussi loin qu'ils se souviennent, Marc-Antoine est attiré par les femmes et leurs mystères. Enfin, il écoutait déjà avec intérêt les conversations des amis de sa mère et de sa soeur aînée. Plus tard, son premier amour d'adolescence laissera des traces douloureuses. Ses premières expériences l'ont préparée à rencontrer l'amour de sa vie, Hélène. Sa belle de la Saskatchewan, un vrai artiste, sa Prairie Girl, comme il l'appelle affectueusement. Puis si le drame et Marc-Antoine sombre jusqu'à ce que la vie place sur son chemin, une jeune femme impétueuse, très différente de lui et pas tout à fait libre. Elle sera sa dernière histoire d'amour, du moins le croit-t-il. Car un accident l'a laissé paralysé, prisonnier de son corps. Et un autre défi que j'avais, je m'étais choisi 5 livres avec la meilleure moyenne selon Goodreads et 5 livres avec aucune note sur Goodreads. Et je devais donc lire ces 10 livres-là. C'est drôle parce que l'année passée aussi, j'étais arrivée à 8, puis là j'en ai lu 8, puis j'ai l'honneur avec les deux derniers qui me restent. J'ai par contre fait un gros choix, décidé que celui-là qui fait partie de ceux qui n'ont aucune note, sur les bords de la gare Tempe de Régine de Forge, j'ai décidé que j'allais tout simplement le sortir de ma bibliothèque sans le lire. La raison, c'est que l'année dernière, j'ai lu un Régine de Forge et je l'ai d'INF. Je n'avais pas du tout aimé ça et je doute que l'expérience soit différente cette année. C'est pas un livre récent non plus. 1985. Donc je pense que je peux m'éviter ça cette année. Mais l'autre qui me reste à lire, c'est la trilogie de Patrick Isabelle, eux, lui, nous, que je devais lire en collaboration avec Max Booking. Je vais essayer de le relancer, mais j'aimerais vraiment lire ça avant la fin de 2020. Et Sylvain Lémenti et Félix aussi, je pense que je suis posée de lire avec plein de monde, mais que finalement, moi, lire ça. Et donc, il va y avoir aussi des lectures, des rendez-vous du premier roman à l'intérieur de ça, parce qu'il m'en reste, ben, ce jour 5 à lire. Donc je dois avoir terminé pour début février, par contre. C'est pas si mal que ça, mais pour l'instant, il rentre pas. J'en ai pas dans mes mains. Ben, tout ce que j'ai dans mes mains, je les ai lus, donc. Mais, il y a Le sabbat des éphémères, des nouvelles fantastiques d'Ariane Gélina, que je dois lire en collaboration avec quelques booktubers. Je sais plus quand est-ce qu'on est supposé lire ça, mais ça risque de faire partie de décembre aussi. Un labyrinthe fluctuant au cœur de Montréal, des enfants morts-nés qui ensemencent un jardin, des êtres amphibies qui vivent dans un château médiéval. L'appel du désert après des oasis de Méra, le spectre d'une jumelle qui vit dans une penderie, ou encore cette femme qui tisse le fil des destinées dans une usine désaffectée. Le sabbat des éphémères exploite ces mondes parfois sombres, souvent insolites, toujours portés par une plume précise et personnelle. Et si vous êtes des Sherlock Holmes, vous savez que je n'ai pas réussi, ni au mois d'octobre, ni au mois de novembre, à lire toute ma pile. En fait, au mois de novembre, je pense qu'il me restait quatre livres que je n'ai pas lus. Ciel, les villes de papier, sans capote Nikalachnikov, puis Bon Chien. Oh my god! Mais c'est ça. Donc là, pour l'instant, c'est ça ma pile. Il y a quand même des congés à la fin du mois de décembre, donc ça devrait être possible. Puis j'ai dans le fond de la tête de lire le deuxième tome d'Outlander, parce que l'année passée, à la fin du mois de décembre, j'avais découvert le premier tome. Ça, par contre, je vous dirais que ça se peut que ça soit irréaliste. Mais bon. Et là, passons rapidement sur les deux challenges. Bingo, le dérard! Un livre dont le titre a un seul mot, à patride. Un livre sorti en 2020, Lucie Wolverine. Un livre de plus de 400 pages, un bonheur si fragile. Un livre choisi par quelqu'un, quelques adieux. Un livre qui me sort de ma zone de confort, soutien-gorge rose et veston noir. Une prédiction de coup de cœur. Ben là, ça pourrait être bien des choses, mais je pense que le livre de Rose Aimée, Autonne, T'es morin, Ton absence m'appartient, pourrait faire ceci. Un livre de moins de 150 pages. Je devrais commencer par E, hein? Ça commence par E, premier. Un livre reçu en cadeau, un livre jeunesse, je pense que c'en est un, avec un personnage sur la couverture, un livre québécois, un livre de mon auteur préféré, un livre qui a plus de 10 ans, tout va bien. De la non-fiction, je pense. Un nouveau dans ma palle. Découvrir un nouvel auteur. Donc ça, c'est les catégories que j'ai choisies. Forcément, vous voyez bien que tout retombe tout le temps dans les mêmes catégories, parce que c'est ça que je veux lire, est-ce que c'est compris. Mais qui est un bingo quand même garni, avec du capillotractage. Puis si ça vous intéresse, je vous mets aussi l'Instagram de Pendant littéraire, parce que c'est pas une chaîne YouTube, c'est une chaîne... En fait, c'est une page d'Instagram. Et l'autre, par contre, c'est la booktubeuse Rose Ling, qui a créé Noël en lecture. Je suis allée chercher mon bullet journal pour répondre à ça. Donc les catégories, ce sont des noms de films de Noël qui ont marqué Rose. La première catégorie, c'est le sapin à des boules, humour léger chiclite. Donc, j'ai mis Soutin-Gorge Rose et Veston Noir pour cette catégorie. Deuxième catégorie, Maman, j'ai raté l'avion. Auteur, genre, jamais lu. J'ai décidé d'y ajouter Stéphane, dont Pierre, un petit pas pour l'homme. Troisième catégorie, L'étrange Noël de Monsieur Jack, science-fiction, fantasy, fantastique. J'ai donc jumelé Lucie Wolverine de Sandra Dussault dans cette catégorie-là. Jack Frost, pas un livre en français ou un livre qui a été traduit en français. Malheureusement, pour l'instant, j'en ai pas. Si je me rends à Outlander, ça sera ça. Cinquième catégorie, c'est Elf, album de Noël pour enfants. Ben, écoute, juste pour le plaisir, je prendrai en photo une lecture que je vais faire à mes élèves. Parce que sinon, j'en ai pas chez moi. Sixième, le Grinch. Thriller, suspense, polar. Pis là, je pense que j'en ai pas dans ma sélection pour décembre. Fait que t'sais, je ferai pas plus que je peux, parce que déjà, ça fait deux mois que je fais dur. Le miracle de la 34e rue, votre couverture de livres préférés, c'est un peu une bonus. Remettons Lucie Wolverine pour le plaisir. Le Pôle Express, c'est un livre adapté au cinéma. Outlander. Je vais être obligée de le lire si je le mets dans toutes les catégories. Réellement l'amour avec de l'amour, donc quelques adieux. La guerre des Tuc, un livre québécois. Ben là, ça, j'ai en masse de choix. Allons-y, pour ton absence, ça t'appartient. Donc, je vous mets tout ça en barre d'informations si vous avez envie d'y participer. Sur ce, quels sont vos plans pour le mois de décembre? Est-ce que vous êtes plutôt comme moi, du type, je suis anxieux, je dois tout lire, est-ce que j'ai pas le temps de lire? Ou plutôt, tranquilos, je vais faire mes défis, mes challenges que ça me tente? Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, si vous avez des suggestions ou des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada ...